10 heures, bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ce Flash Info. La commission électorale indépendante CEI a dressé son bilan au titre de l'année 2013. Son président Youssouf Bakayoko invite les acteurs politiques ivoiriens à adhérer davantage aux principes fondamentaux de la démocratie. Il assure que son institution n'a qu'un seul combat à mener, celui d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Youssouf Bakayoko a émis le vœu que l'année 2014 voit la consolidation de notre jeune démocratie. Son mandat a expiré le 28 septembre 2013. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, avec toujours à sa tête Charles Konambani, a vu sa mission prolongée de 12 mois. C'est une ordonnance du président Alassane Rahman Ouattara. Parlons santé, les avortements clandestins, une cause importante de la mortalité maternelle. Quelle solution efficace à ce problème ? L'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, a étudié la question. Elle recommande principalement des soins d'urgence après le curtage. Marie Langorand. En Côte d'Ivoire, l'avortement clandestin est interdit. La loi n'autorise l'avortement que lorsque la grossesse représente un danger pour la vie de la femme. Et pourtant, selon l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, elles sont nombreuses, les femmes, surtout les adolescentes, à recourir illégalement à l'avortement pour remédier aux grossesses non désirées. La plupart de ces avortements sont effectués à domicile, souvent par les femmes elles-mêmes, avec des plantes ou des coctions. Conséquences graves séquelles pour la santé des femmes, lésions des organes génitaux, hémorragie ou la mort. Les chiffres sont alarmants. 3,6% de décès maternels liés à l'avortement. Nous nous appuyons sur le protocole de Maputo, qui a été dans la Côte d'Ivoire et Parti-Prenant, et qui stipule qu'il faut réduire, baisser la mortalité maternelle en agissant sur tous les facteurs qui favorisent cette mortalité, dont les avortements à risque. Et pour ce faire, dans des situations où, par exemple, une grossesse est subvenue des suites d'un viol ou d'un incesse, c'est des cas qu'il faut voir. On peut déjà voir ça. Puis dans les autres pays qui nous entourent, ça a évolué. Un pays comme le Burkina a évolué sur ce plan-là. Pour éviter ces avortements répétés et réduire le taux de mortalité, l'IBF invite les structures sanitaires à offrir des soins d'urgence après avortement, notamment prise en charge médicale, services de conseil, d'éducation et de planification familiale. Les enseignants saluent le respect des engagements pris par l'État à leur endroit. Il s'agit notamment du paiement des 25% restant des effets financiers de leur reclassement. Le collectif des syndicats des emplois du secteur éducation-formation, qui regroupe six organisations, a dit toute sa satisfaction face à l'application de cette décision. Hors de nos frontières, alors que les pourparlers de paix entre les Touaregs du MNLA et Bamako sont au point mort, l'Algérie et le Maroc se disputent la place de médiateur. Alger dialogue avec Bamako, Rabat avec les Touaregs. Une feuille de route pour la reprise du dialogue entre Bamako et les groupes armés du Nord devrait prochainement être connue. Il va s'agir de parachever le processus de paix signé à Ouagadougou en juin 2013. Le principal point d'achatement reste le choix du médiateur. Après trois semaines de discussion houleuse, la République démocratique du Congo a voté une loi d'amnistie pour fait de guerre et infrastructures politiques. Elle est destinée aux combattants de groupes rebelles, notamment du M23. Elle a été adoptée hier par l'Assemblée nationale. En Afrique du Sud, les négociations ont repris hier pour tenter de trouver une issue à la grève des mines de platine. La grève est à sa deuxième semaine et le secteur est presque totalement paralysé. Quelques 80 000 mineurs ont cessé le travail à l'appel d'un petit syndicat radical. Il exige des salaires plus élevés. Le secrétaire d'État américain John Kerry a dénoncé hier mardi l'usage de barils de TNT des explosifs sur la ville d'Alep au nord-ouest de la Syrie. En trois jours, les raids ont fait plus de 150 morts. Ces raids de l'armée de Barchar al-Assad sont quotidiens sur la ville d'Alep. Depuis le début de la guerre civile, environ 136 000 personnes ont été tuées en Syrie. C'est tout pour ce Flash Info. Je vous retrouve à 13h pour un nouveau point de l'actualité sur RTI 1.